Cette question à présent, les EHPAD devront-ils bientôt accueillir les animaux de compagnie ? L'Assemblée nationale vient de voter un amendement en ce sens, mais la mesure est déjà en application à certains endroits avec des bénéfices pour les résidents. Voyez ce reportage en Alsace d'Angélique Etienne et Antoine Husser. Depuis le printemps dernier, Katia Sigrist a emménagé dans cette résidence senior avec son chien. Pour elle, il était inenvisageable de se séparer de celui qui partage sa vie depuis 13 ans et qui lui apporte beaucoup au quotidien. Quand vous le caressez, ça vous tranquillise, ça vous rassure. C'est un sentiment que personne ne peut transmettre autrement qu'un animal. Comme elle, dans cette résidence, une dizaine de seniors ont emménagé avec leurs animaux de compagnie Pour cet homme qui vit seul, le lien affectif avec son chien est très fort. Je ne suis pas content de l'avoir, parce qu'il est vraiment extraordinaire, impossible. Pouvoir garder son animal de compagnie, même en EHPAD, cela pourrait devenir bientôt une obligation pour les établissements. C'est en tout cas le sens d'un amendement voté par l'Assemblée nationale. Cette directrice n'y voit que des avantages. Elle est trop mignonne. Ça facilite vraiment les échanges, ça facilite l'intégration aussi. Et puis après, pour eux personnellement, ils vont beaucoup plus se promener. Donc ils se maintiennent aussi en forme. Ils ont vraiment un rythme de vie qui les stimule au quotidien. Mais dans cet autre établissement, avec des chambres souvent médicalisées, l'accueil des animaux domestiques pose plein de questions sur l'organisation au quotidien. Un animal, ce n'est pas un jouet. C'est quand même un animal vivant qui aura des besoins. Il faudra le sortir, il faudra le nourrir, il faudra l'amener chez le vétérinaire. Il faudra... Enfin voilà. Donc oui, 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 sur le principe. Mais je pense qu'il faudra le cadrer avec la famille. Cet amendement doit encore être voté par le Sénat, avant d'entrer en application. Sous-titrage ST' 501